Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jeanne-Marie Bonnet, professeure de physiologie, directrice générale adjointe de VETAgro-Sud sur le campus vétérinaire de Marcy-l'Etoile. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les différentes facettes de la profession vétérinaire depuis la naissance de la médecine vétérinaire et de l'enseignement vétérinaire au 18e siècle jusqu'au métier vétérinaire de demain. Alors, il nous faut remonter un peu dans le passé, il y a plus de 250 ans, nous sommes à Lyon. Lyon est la deuxième ville du royaume, le royaume que dirige Louis XV. Et nous sommes donc au 18e siècle, c'est une grande ville parce qu'il y a un plein essor des métiers à tisser, de la soie. Et c'est à cette époque qu'il va y avoir un homme remarquable, Claude Bourgelat, qui va faire naître cet enseignement vétérinaire à Lyon. Alors, cet homme a très certainement commencé des études d'avocat, mais on le connaît surtout parce qu'il a la charge d'écuyer du roi. Cette charge lui permet d'ouvrir, ou en tout cas de devenir directeur, d'une académie d'équitation qui est rue Bourgelat aujourd'hui. Elle s'appelle ainsi, elle s'appelait rue du Manège, vers la rue Victor Hugo. Et cette école accueille des nobles. Et Claude Bourgelat, en tant que directeur, met en œuvre des enseignements qui sont indispensables à des jeunes nobles, c'est-à-dire la danse, l'art de monter à cheval, l'art de se battre, les mathématiques et les bonnes manières. Il va donc apprendre à gérer une école à ce moment-là, au milieu du XVIIIe siècle. Et en plus, c'est un érudit et un vrai scientifique qui voit que dans les manuels de cavalerie, eh bien, il y a des choses très erronées. En particulier en ce qui concerne l'anatomie du cheval, qui fait que la biomécanique et tous les traités de cavalerie sont totalement erronés. Ainsi, il va réécrire un traité du comte de Newcastle et l'appeler le nouveau Newcastle. Mais il écrira bien d'autres livres sur la médecine des chevaux, comme ces éléments dits piatriques, et puis, connu dans toute la France et en Europe, il sera, on lui demandera, d'écrire dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et je crois que c'est Diderot lui-même qui lui a demandé de rédiger beaucoup de chapitres sur la médecine du cheval et sur l'art équestre. Il est donc très connu et, il faut savoir, très intéressé par le cheval. Dans cette encyclopédie, il parle de la médecine de l'homme. La médecine de l'homme est utile à celle du cheval et réciproquement. On voit ici que Claude Bourgelat, en vrai scientifique, va comparer la médecine humaine et la médecine du cheval, qui n'existe pas encore. On dit qu'il est le père de la biopathologie comparée. Pour ce faire, il va voir des chirurgiens de l'hôtel Dieu qui vont lui apprendre à disséquer des chevaux et ainsi reconstituer la vraie anatomie du cheval, en comprendre la biomécanique et ainsi vraiment éclairer l'art équestre et la médecine des équidés par ses connaissances. Ce n'est toutefois pas pour le cheval qu'il va ouvrir cette première école vétérinaire avion. En fait, à cette époque, la peste bovine fait des ravages en France. Les troupeaux sont décimés et les gens souffrent de famine, non pas parce qu'ils mangeaient à l'époque les bovins, non, c'était bien trop précieux. Ces animaux servaient à la traction, aux labours et ainsi, avec leur disparition, eh bien, il n'était plus question de faire des récoltes, d'où la famine. À l'époque, il n'y a personne pour s'occuper de prévenir ou traiter les maladies. Seuls les maréchaux ferrants peuvent donner des soins pour les pieds des chevaux. Mais sinon, il n'y a personne. Et ce qui fait que Claude Bourgelat, qui a rencontré à Lyon, Henri-Léonard Bertin, qui est arrivé comme lieutenant de la généralité, c'est-à-dire préfet, et ils sont devenus amis, en discutant, se disent, il faut des professionnels pour aller sur le terrain, pour soigner ces bestiaux. C'est indispensable pour l'agriculture. Il faut faire quelque chose. ouvrir un enseignement, et ce sera de médecine vétérinaire pour soigner ces bestiaux. La chance, c'est que ce Bertin repart à la cour du roi Louis XV, à Paris, et va donc pouvoir accéder au roi pour lui exposer ce projet et dire qu'il y a un homme remarquable qui sera capable de diriger cette école vétérinaire à Lyon. L'arrêt du conseil du roi se rend en 1761, et il est dit qu'on ouvrira une école où l'on enseignera publiquement, école publique, les principes et la méthode de guérir les maladies des bestiaux, ce qui procurera à l'agriculture les moyens de pouvoir à la conservation du bétail dans les lieux où cette épidémie, on parle de la peste bovine, bien sûr, désole les campagnes. Il s'avère que la peste bovine disparaîtra, réapparaîtra, mais la planète n'en sera déclarée indemne qu'en 2011, au moment où l'on fêtait les 250 ans de la naissance de la médecine vétérinaire. Mais ce n'est qu'en 1762, bien sûr, il fallait trouver un lieu que va ouvrir la première école vétérinaire au monde, à Lyon, sur le site du Logis de l'Abondance, un ancien relais de poste. Les matières enseignées seront assez limitées. Contrairement à aujourd'hui, il y a beaucoup de matières que nous enseignons à nos étudiants, de la botanique, de l'anatomie, de la matière médicale, des cours sur le choix des animaux, des cours de forge, des cours des maladies, de bandage et d'opération. Ceux qui rentrent, on dit que les promotions étaient à peu près de 30, eh bien, c'était souvent des fils de maréchaux ferrants, car l'examen, c'était savoir ferrer un cheval. Il y a un joli, on dit jardin botanique, où ils apprennent la botanique et les lyonnais aimaient s'y promener. C'est toutefois un peu insalubre et exécutif, ce qui fait qu'au bout de 30 ans, eh bien, il y aura déménagement. Mais entre-temps, il faut savoir que le roi, qui a entendu dire que la peste bovine avait disparu, très provisoirement, va féliciter cette école vétérinaire de Lyon en la nommant École royale vétérinaire de Lyon. En fait, c'était très certainement, de 1762 à 1764, le décours normal de la maladie, mais le roi l'attribue à cette bonne école vétérinaire de Lyon. Le titre de royale tombera à la Révolution en même temps que les têtes des nobles, et elle deviendra École nationale vétérinaire de Lyon. Par la suite, elle s'appellera École impériale vétérinaire de Lyon, nationale, elle va changer souvent de nom. Le deuxième site sera dans le couvent des deux amants, sur le quai de Saône, mais c'est un peu en ville quand même. Et puis, il y a la colline derrière, peu de possibilités d'expansion, ce qui fait qu'en 1978, ce sera une nouvelle construction qui aura été établie et qui hébergera sur le campus de Marcy-l'Étoile, un campus de 40 hectares, la nouvelle école de Marcy, la nouvelle école nationale vétérinaire de Lyon. Alors, depuis, il y a eu quelques travaux de rénovation énergétique en 2019 pour, justement, dans le cadre d'un contrat plan État-région, et nous remercions, eh bien, nos financeurs parce que ça a vraiment amélioré l'aspect extérieur et surtout la consommation d'énergie de nos bâtiments. Alors, Lyon, première école vétérinaire au monde, mais ensuite, Claude Bourgelat va aller monter une seconde école sur le site du château de Maison-Alfort. Le château n'existe plus à présent, mais l'école nationale vétérinaire d'Alfort est toujours sur le site. On a donc deux écoles fondatrices de la médecine vétérinaire, à savoir que quand Bourgelat est allé à Alfort, eh bien, il a tourné le dos un peu à l'école vétérinaire de Lyon, grisée par la vie parisienne. À partir de ces deux écoles, on peut voir un arbre généalogique avec création dans toute l'Europe de nombreuses écoles par des personnes qui seront venues se former à Lyon ou à Alfort et seront allées créer leurs propres écoles dans leur propre pays. Et puis, parfois, comme de Lyon, sera partie Vielle de Saint-Bel qui sera allée créer à Londres son école. Il faut savoir qu'en France, il y aura ensuite l'école de Toulouse qui sera créée, plus l'école de Nantes, quatre écoles nationales vétérinaires. On dit plutôt quatre établissements français avec cursus vétérinaire, car depuis quelque temps, à Lyon, ayant fusionné avec une école d'ingénieurs agronomes de Clermont-Ferrand et avec l'école nationale des services vétérinaires, nous nous appelons Vétagro-Sup et Nantes a fusionné avec une école d'ingénieurs agronomes et s'appelle Oniris. Mais nous sommes quand même encore quatre écoles nationales vétérinaires de France. Alors, aujourd'hui, que fait le vétérinaire ? Dans l'imaginaire des gens, c'est, en tout cas, c'est une réalité aussi, c'est le soin des animaux. Souvent, depuis très petit, les enfants rêvent de devenir vétérinaires parce qu'ils aiment les animaux et qu'ils veulent les soigner. C'est un métier passion. Et surtout, que veulent-ils soigner comme animaux ? Eh bien, quand nos étudiants arrivent sur le campus vétérinaire, c'est souvent véto de la faune sauvage qu'ils veulent être. Vétérinaire de zoo, de parc animalier, on veut soigner des animaux exotiques. En fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Aktari du nom de cette série télévisée que j'adorais quand j'étais jeune et qui représentait un vétérinaire en Afrique qui soignait des animaux, des plaines africaines. Et ça me faisait rêver. Il y a eu aussi d'autres films, l'extravagant Docteur Doolittle, mais cette facette de la profession est très restreinte. Il y a très peu de vétérinaires qui s'occupent de faunes sauvages. Alors ici, on voit le docteur Noreen Chai qui travaille dans le parc zoologique du jardin des plantes. Oui, il y en a. Il y a des vétérinaires en effet qui travaillent il y a plein temps ou partiellement pour s'occuper d'animaux exotiques. Mais on verra, il y en a aussi qui travaillent pour s'occuper des nouveaux animaux de compagnie qui sont souvent très exotiques aussi. Alors, les étudiants, en effet, sont formés à toutes les espèces dans leur cursus, mais pas forcément aux soins des lions. Ce sont des enseignements complémentaires et des stages complémentaires qui seront nécessaires pour accueillir, pour acquérir ces compétences dans ces domaines très particuliers. Alors, vous avez peut-être suivi la conférence précédente et puis vous pourrez la voir en replay. C'est sur ces cinq années d'études que les étudiants, après des concours difficiles, vont réaliser dans l'école. Dans les écoles, une des quatre écoles vétérinaires. Dès la première année, les étudiants vont faire des sciences un peu fondamentales de l'anatomie, de la physiologie, de la pharmacie, de la toxicologie. Et au fur et à mesure de leur cursus, ils vont apprendre les maladies des animaux et apprendre à les traiter. Donc, toute espèce et en plus avec des travaux dirigés, des travaux pratiques et très rapidement, on les intègre dans nos cliniques pour qu'ils découvrent le fonctionnement de nos cliniques. Nous avons un centre hospitalo-universitaire vétérinaire, c'est-à-dire une grosse clinique vétérinaire dans laquelle nos étudiants vont faire des rotations, surtout plus vers la fin de leur cursus, dans tous les domaines. c'est une clinique pour les chevaux, une clinique pour les bovins, une clinique pour les animaux de compagnie et les voilà qui apprennent vraiment leur métier de soins aux animaux. Dans la cinquième année, ils peuvent choisir, ils doivent choisir une filière. Ce peut être poursuivre la clinique pour être praticien et s'améliorer dans un domaine. Les animaux de rente ou de compagnie ou les équidés ou même mixés de filières. et de ce fait, ils seront plus performants dans ce domaine avec des stages nombreux dans la filière choisie. Mais certains décident plutôt de partir vers la recherche et l'industrie et à ce moment-là, feront un Master 2 durant leur cinquième année. Mais certains veulent intégrer l'École nationale des services vétérinaires pour devenir inspecteur de santé publique vétérinaire et SPV. Ils passeront un concours pour commencer dans cette cinquième année les deux ans d'école. À la fin de la cinquième année, les étudiants réalisent une thèse d'exercice et devant un jury, la soumettent et deviennent docteurs vétérinaires. Pour un certain nombre, c'est l'internat qui les intéresse. Ça veut dire qu'ils vont passer un concours national d'internat, soit en animaux de compagnie, soit pour les équidés, soit en animaux de rente et pourront, s'ils sont pris, dans une des quatre écoles vétérinaires, être encore plus performants en étant encore en rotation dans le domaine d'élection. Ensuite, pour certains qui veulent faire des spécialités, c'est encore après l'internat, avec trois ans qu'on dit de résidence, qu'ils pourront devenir spécialistes dans un domaine pointu, la cancéro, la dermatologie, la radiologie. Donc ça, c'est encore après. Alors, ils ont beaucoup de stages à réaliser, en particulier un stage obligatoire à les tranchées et ils ont en plus des parcours personnalisés dans lesquels ils peuvent avoir des enseignements personnalisés qu'ils vont choisir, justement, peut-être qu'ils vont s'intéresser à la faune sauvage et ils vont faire des stages dans des parcs animaliers, dans des parcs naturels, ou bien ils veulent développer des compétences en management, encore supplémentaires, tout est possible pour eux. Alors, il y a des conférences que vous pouvez consulter. Il y a également une conférence que vous avez peut-être vue du professeur Margoni sur cette nouvelle voie d'accès aux écoles vétérinaires qui n'est plus la prépa à gros veto, ni le BTS, ni le DUT, ni la licence, mais qui est par parcours sup avec une admissibilité sur dossier et ensuite une admission à l'oral et ensuite, les étudiants rentrent en première année. Cela représente 40 étudiants par école qui vont rejoindre les autres étudiants, mais eux rentreront en première année. Toutes les informations sont sur les sites des écoles vétérinaires et sur le site des concours à gros veto avec cette particularité qui commencera en septembre 2021 avec cette première année et nous, on va changer dans les écoles donc les années puisque nous, notre première année deviendra la deuxième année, troisième année jusqu'à la sixième année filière. Donc, voilà un peu des nouveautés et avec donc des conférences dédiées. Notre profession a de multiples visages. Il n'y a pas que du soin aux animaux. Je vais vous présenter les différentes facettes de la profession. Alors, c'est vrai que ce que vous connaissez le mieux, c'est le vétérinaire qui donne des soins aux animaux. Ce sont les plus nombreux vétérinaires, en effet, et souvent ceux qui séduisent les publics qui regardent des séries comme on avait eu nos veto juniors tournées dans nos cliniques, dans notre service d'urgence et soins intensifs, mais il y a aussi veto de choc qui suit des vétérinaires. C'est le soin, mais il n'y a pas que ça. Il y a trois principaux domaines d'intervention. La santé et la protection des animaux, toute espèce, on le comprend bien, mais il y a aussi la santé publique vétérinaire. Même les praticiens sont impliqués dans cette santé publique vétérinaire puisqu'en soignant les animaux, on va prévenir la transmission de maladies de l'animal à l'homme, c'est-à-dire la prévention de ce qu'on appelle les zoonoses. Il s'agit également pour tous les vétérinaires de sécuriser les prescriptions des médicaments chez les animaux pour éviter que ces antibiotiques, ces médicaments, se retrouvent dans la nature par les déjections ou bien se retrouvent dans l'assiette pour les animaux de consommation. Il doit assurer aussi la sécurité sanitaire des aliments, ce sont ceux qui sont impliqués dans la surveillance des cantines de l'alimentation. Certains peuvent aussi être impliqués dans la préservation de la faune et de l'environnement. Mais d'autres choisiront de développer la recherche, de travailler en recherche ou bien de faire de la formation des enseignants-chercheurs comme moi. Mais souvent, les vétérinaires, même s'ils ne sont pas enseignants-chercheurs, parce qu'ils ont des compétences, peuvent les diffuser et faire de la formation continue pour d'autres vétérinaires. Et ce qui est important aussi, c'est la médecine comparée parce qu'en fait, le fait de soigner l'animal permet de faire des parallèles avec la médecine humaine et inversement, la connaissance de la médecine humaine permet d'améliorer la médecine animale et nous reviendrons là-dessus. Souvent, il y a comparaison des deux modèles hommes-animals pour faire progresser la médecine animale et humaine. Il s'agit pour tous de valoriser l'image de la profession et de respecter son éthique. Et c'est pour ça que nos étudiants sont formés très tôt à l'éthique et à la déontologie. Et c'est très important, nous sommes une profession réglementée, nous devons respecter des règles. En France, il y a plus de 18 000 vétérinaires et ça, c'est un chiffre 2016 où on voit qu'il y a encore un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. La profession exerce en majorité dans des clientèles avec de nombreux secteurs d'activité, d'autres toutefois, que nous verrons. La clientèle, rurale, canine et queen mix. Certains sont salariés dans les élevages, nous verrons ça. Certains sont fonctionnaires dans les services vétérinaires de l'État, ils sont inspecteurs de santé publique vétérinaire ou bien font de l'enseignement. Moi, je suis fonctionnaire et je fais de l'enseignement dans une école vétérinaire. Certains font de la recherche, qu'elle soit dans la recherche, par exemple, dans des laboratoires publics ou bien de la recherche dans de l'industrie. Ils peuvent être salariés de l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire, vétérinaires des armées et quelques autres facettes encore, mais nous allons regarder tout ça. Mais quel que soit le domaine d'activité, le vétérinaire est toujours impliqué dans la santé et le bien-être des animaux. C'est fondamental et bien sûr, je pense vous l'avoir montré, dans la santé humaine, car quand on soigne les animaux, on préserve la santé de l'homme. Alors, y a-t-il des métiers ? En ce qui concerne les praticiens, voilà une illustration qui serait réservée aux hommes. Il faut savoir que dans les écoles, il y a 75 % au moins de filles dans le cursus vétérinaire. Alors, on se dit, oui, les hommes, ils s'occupent des vaches, c'est eux qui font les césariennes parce que c'est difficile. Les filles, elles s'occupent des petits chiens et des petits chats en clientèle urbaine, mais c'est un cliché. Maintenant, les agriculteurs sont des agricultrices. Il y en a. Les filles vont en zone rurale pour devenir praticiennes. Et toutes les filles, beaucoup de nos filles, sont très intéressées, en tout cas, par la rurale. Ça ne les repousse pas du tout. Alors, si on regarde comment est devenue la carte de France à droite, on se rend compte qu'elle est de plus en plus rouge. Ça veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a simplement quelques zones qui sont vertes où il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. En effet, maintenant, eh bien, les femmes, la population de femmes vétérinaires a dépassé la population masculine vétérinaire. Alors, toutefois, les femmes, quand on voit le schéma du centre, travaillent plus quand même pour les animaux de compagnie. Les hommes un peu moins et eux, au contraire, ils travaillent plus en médecine rurale. D'accord ? Donc, on voit bien ça. Les femmes sont plutôt salariées alors que les hommes seront plutôt sous forme associées dans un cabinet. Et alors qu'elles seront, elles, plutôt associées, elles seront plutôt salariées d'un cabinet. Mais c'est en train de changer avec la féminisation de la profession. Alors là, c'est des chiffres un petit peu et une carte un petit peu ancienne qui montrent que, en fait, oui, la majorité de ces vétérinaires praticiens, ils sont libéraux canins. Essentiellement, on voit toutes les zones bleues. C'est la pratique urbaine. Donc ça, c'est la majorité des praticiens en exercice. Et les praticiens libéraux ruraux sont localisés dans des régions avec de l'élevage, le Limousin, l'Auvergne, de façon plus importante. Alors, c'est des chiffres un peu anciens, mais on voit quand même que la pratique pour animaux de compagnie a augmenté, qu'il y a moins de vétérinaires en rural et qu'il y a, par contre, le nombre a augmenté un peu pour les vétérinaires, pour les équidés. Et quand on regarde cette carte et que l'on voit les zones rouges, on se rend compte sur ces zones rouges et même sur les zones plus orangées qu'il y a une baisse importante du nombre de vétérinaires ruraux entre 2015 et 2019. En rouge, baisse de plus de 50 %. Alors, ça peut être des vétérinaires qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés. Ça peut être des régions où il y a moins d'élevage ou des plus gros élevages qui nécessitent moins de vétérinaires. Mais en tout cas, c'est une vraie problématique que nous avons car il manque des vétérinaires ruraux dans certaines zones d'élevage qui auraient vraiment besoin de ce maillage vétérinaire pour assurer en particulier la sécurité sanitaire des troupeaux. Alors, ce vétérinaire praticien, pour commencer par lui, souvent, donc, il est un libéral, il est généraliste ou bien certains sont spécialistes. Il y a des vétérinaires qui n'adversent plus qu'en tant que spécialistes après avoir fait une formation de trois ans de spécialistes dans, par exemple, un grand centre hospitalier vétérinaire. Ce ne sont que des spécialistes et lui va faire que de la cancérologie, que de la dermatologie, que de l'anatomie pathologique. Vous voyez, comme les spécialités qu'il y a en médecine humaine. La profession se féminise, la profession travaille à plein temps ou bien à temps partiel. Il faut assurer un service de garde pour avoir de la continuité de service et les petites structures vraiment sont de moins en moins nombreuses. Il y a de plus en plus de grands centres hospitaliers vétérinaires qui rassemblent toutes les spécialités. L'exercice seul, un seul vétérinaire, c'est extrêmement rare, mais c'est plutôt plusieurs vétérinaires dans une structure, dans un cabinet vétérinaire. Et le vétérinaire est de plus en plus chef d'entreprise. Il doit gérer son cabinet, son personnel, car c'est une équipe importante, souvent avec des auxiliaires de santé vétérinaire qui sont présents, avec des collaborateurs. Et donc, nous formons les étudiants à ce management d'équipe, c'est très important. Alors, il y a des spécificités à la pratique, on l'a déjà dit. Les plus nombreux vétérinaires sont les praticiens libéraux canins qui exercent en zone urbaine, mais on peut faire de la pratique sur des chiens, même en zone rurale, car il y a des chiens et des chats en zone rurale. Et il faut savoir que ce sont les chats qui sont prépondérants généralement dans les clientèles. il y a beaucoup, beaucoup de chats en France, un petit peu moins de chiens, et on sait que dans le futur, ce sont vraiment les chats qui vont être de plus en plus nombreux et moins, il y aura moins de chiens. Donc, nos étudiants sont fournis aussi bien à soigner des chats que des chiens, mais pas que, car en ville, on peut voir aussi des nouveaux animaux de compagnie. On peut voir, mais même en zone rurale, on pourrait voir des lapins, mais pas des lapins de production, je parle bien des lapins animaux de compagnie, des furets, des gerbis, des caméléons, parce qu'il y a aussi des reptiles, des serpents. Alors, nos étudiants, on les forme à ces nouveaux animaux de compagnie aussi, les oiseaux, les perruches, les perroquets, on leur apprend un peu cette, donc ils ont des rotations dans ces pratiques. En ce qui concerne les serpents, c'est souvent quand même au travers de stages spécifiques qu'ils vont faire, qu'ils pourront se former à la médecine des reptiles. C'est quand même souvent très particulier. Alors, on a parlé du vétérinaire praticien cadin, il faut savoir que non seulement c'est un médecin des animaux de compagnie, mais comme il doit opérer, il doit être anesthésiste, il fait de la chirurgie, il fait de la radiologie, il fait des prélèvements pour les analyser sur des automates d'analyse, donc il a un petit labo d'analyse, donc vous voyez, il a des compétences qui sont très larges. Alors, pour les chevaux, c'est la même chose. Le vétérinaire équin, il doit opérer, il doit soigner, il doit faire de la médecine du sport, surtout si c'est des chevaux de compétition, par exemple, mais même de loisir. Un animal peut avoir un claquage, il doit prévenir les maladies, faire de la dentisterie, de la nutrition, pour voir avec le propriétaire ou l'éleveur si l'alimentation est adaptée. Il va sur le pré dans un club épique pour soigner avec son véhicule et ses médicaments, mais il peut aussi avoir une clinique très bien équipée qui reçoit hospitaliser les chevaux, voire les opères avec un dispositif très spécifique. En ce qui concerne la rurale, c'est rare qu'un vétérinaire ne fasse que la rurale mais ne soigne pas quelques chiens et quelques chats. C'est un médecin des animaux de rente, mais c'est un ingénieur d'élevage. En effet, quand il rentre dans un élevage pour soigner les animaux, il prend en compte la dimension des bâtiments, toutes les conditions physiques à l'intérieur du bâtiment, le froid, trop chaud, pas assez aéré, c'est important pour comprendre les pathologies des huvages. On dit que c'est un hygiéniste de la santé publique, il a un mandat sanitaire et il doit assurer la prophylaxie des maladies en faisant des prises de sang pour rechercher la brucellose. Il doit faire de la police sanitaire de maladies réputées légalement contagieuses qui pourraient survenir, la tuberculose qui pourrait se transmettre et où des maladies de tuberculose, c'est une zoonose, mais même des maladies comme la fièvre afteuse qui pourraient se répandre de troupeau en troupeau. En ce moment, on parle beaucoup de la peste porcine qui est vraiment très contagieuse. Donc, c'est à lui de faire cette police sanitaire. Mais il doit aussi contrôler les denrées et certifier les échanges d'animaux. L'introduction d'un nouvel animal, l'envoi d'un animal à l'abattoir, eh bien ça, c'est lui qui doit contrôler les papiers et la santé des animaux. Le métier a évolué. Avant, il y avait des tout petits élevages et c'est vrai qu'on regardait, on faisait la médecine d'une vache, mais on ne regardait pas l'ensemble du troupeau. Maintenant, on fait de la médecine des populations, des conseils et des suivis formalisés en élevage. Et ça va souvent assez loin puisque je vais vous présenter une autre facette qui est le vétérinaire qui est conseil en production animale. C'est-à-dire qu'il va travailler dans des élevages de grande taille généralement et élevage de porc, élevage de volaille, de bovin, d'auvin, de caprin, de lapin, de poisson. Et dans ce cas-là, il va faire de la médecine de groupe surtout. Ce ne sera pas une médecine individuelle. Bien sûr qu'il sera à même de soigner, je ne parle pas des poissons, je ne parle pas d'une volaille dans ces élevages, c'est qu'on soigne l'ensemble de la population. On va regarder, on va faire de la prévention des maladies, on va vraiment piloter les élevages. Il va collaborer avec d'autres personnes, des nutritionnistes, des zootechniciens. Il va faire vraiment une analyse de la situation, des investigations pour, en visitant le site, regarder les conditions de ventilation, sont-elles bonnes, mauvaises, comment est la salle de traite, etc. Il va vraiment donner des conseils et des règles en matière d'hébergement et bien sûr, de bien-être animal. On a beau être dans un grand élevage, le principal, c'est quand même le bien-être des animaux. C'est un acteur de la santé publique car, comme je vous l'ai dit, il surveille le vétérinaire, la maîtrise, raisonner de la prescription et de la bonne utilisation des médicaments pour qu'il n'y ait pas une utilisation intempestive d'antibiotiques, par exemple, qui pourrait conduire à des antibioresistances. Il doit maîtriser les effluents, les maladies, faire attention également que s'il y a un animal qui part à l'abattoir, il n'y ait pas de risque après que par consommation, il y ait des toxi-infections alimentaires. Respect du bien-être animal, respect de l'environnement et participation à la formation des éleveurs qui sont bien formés généralement. Alors, la voilà, cette faune sauvage, vétérinaire de parc zoologique ou naturel, c'est un médecin des animaux. Il pourra, dans un zoo, soigner les animaux individuellement. Si c'est dans un parc naturel, ce n'est pas des soins individuels. Mais par contre, il est là pour surveiller, pour conseiller, conseiller les conditions d'hébergement. Dans un zoo, par exemple, il est éthologue, il va regarder le comportement de ces animaux en captivité, la faune captive, et par exemple, préconiser des améliorations d'hébergement. Et puis, il interviendra dans la conservation des espèces, la reproduction d'espèces en voie de disparition. Alors, qui est-ce ? Eh bien, ça peut être un salarié d'un zoo, d'un parc, ou bien ce sera un vétérinaire qui a un cabinet et qui viendra faire des vacations dans un parc, un parc naturel ou un zoo. Alors, il y a, je voulais vous présenter quand même, le docteur vétérinaire Ludini qui est dans le parc du Mercantour. Elle, elle a une clientèle pratique, rurale mixte, mais aussi, elle fait de la gestion, de la relation entre les éleveurs, on est trop peu de moutons, là-bas surtout, et les promoteurs de la conservation de la faune sauvage qui sont pour la réintroduction ou en tout cas, laisser se développer les loups. Et ça pose des vrais problèmes où les loups attaquent les troupeaux et elle est obligée d'aller soigner. Bien sûr, elle soigne et elle fait de la médiation pour arriver à faire cohabiter le loup, les éleveurs, mais surtout avec les moutons. Donc ça, c'est aussi une facette de cette faune sauvage qu'il faut contrôler toutefois, surveiller qu'elle ne soit pas porteuse non plus, par exemple, voir si les boutins ne sont pas porteurs d'affection, de bruxelloses, comme on a pu voir par le passé dans certains parcs. Alors, l'inspecteur de santé publique vétérinaire, il y en avait 939 en 2020. C'est une formation, je vous l'ai dit, à l'école Massione des services vétérinaires qui est sur le campus de Marcy-l'Étoile. Ce sont des fonctionnaires recrutés sur concours et ils vont être, ils vont travailler sur la santé publique vétérinaire qui est l'ensemble des actions qui contribuent à l'amélioration de la santé humaine. Alors, ils travaillent dans le ministère de l'agriculture, mais dans le ministère de l'écologie, les affaires étrangères, dans des directions générales ou départementales chargées de la protection des populations, dans des établissements de recherche. Ils peuvent travailler à l'Organisation mondiale pour la santé animale. Certains pourraient travailler à l'OMS, mais surtout à l'OIE, ce qu'on appelle l'OIE. Travailler dans différents organismes, mais pourquoi faire ? Eh bien, son rôle, c'est de participer à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire la conception des lois qui vont gérer la santé publique vétérinaire, gérer la santé animale, la protection des animaux, l'alimentation, donner des plans généraux français ou même pourront exporter à l'étranger leurs plans de santé publique vétérinaire, comment surveiller les troupeaux. Donc, c'est eux qui édictent les lois et qui les font appliquer. Par ailleurs, ils sont aussi à l'origine de la certification de la conformité des denrées alimentaires, c'est ceux qui inspectent les restaurants et les cantines. Il y a une conférence dédiée de Mme Gerson, c'est très intéressant comme facette de la profession. Certains vétérinaires travaillent dans l'industrie pharmaceutique et à tous les stades de la vie du médicament. Depuis la découverte d'une molécule, sa mise au point jusqu'à sa commercialisation. Alors, certains vétérinaires dans l'industrie pharmaceutique font de la recherche. Ils vont essayer d'identifier les substances actives et voir les effets sur l'organisme pour être sûr qu'il y a une efficacité de ces molécules. Ensuite, si c'est avéré, eh bien, il y aura le développement de ces molécules, le développement sous forme de médicaments. Quel schéma d'administration utiliser ? Et puis ensuite, il faut des autorisations de mise sur le marché. un dossier complet qu'on appelle une AMM avec la toxicité. Eh bien, le vétérinaire pourra travailler là-dedans. Il pourra travailler à la production de ce médicament ou faire de la qualité sur la production des médicaments, du marketing ou bien surveiller par dossier. Il va regarder s'il n'y a pas des effets secondaires des médicaments qui surviennent. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Mais des vétérinaires travaillent encore dans l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, aussi bien pour l'alimentation de l'animal comme l'alimentation humaine. À savoir que, quand je vous parlais d'industrie pharmaceutique, c'est aussi bien la pharmacie vétérinaire que l'industrie des médicaments humains. Son rôle est clé en matière de sécurité alimentaire. Il va intervenir dans la conception et l'élaboration de l'alimentation animale et humaine. Il peut contrôler la qualité, voir des effets bénéfiques, essayer de les explorer et les mesures d'hygiène à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Des vétérinaires peuvent être dans la recherche. Alors, ça peut être de la recherche fondamentale, vraiment sur des cellules, on va rechercher des mécanismes ou bien appliquer. Ça peut être, par exemple, de regarder l'effet de médicaments une fois qu'ils ont été développés, de développer de nouvelles biotechnologies, des nouveaux dispositifs qui servent des piles, des nouvelles piles de pacemakers, etc. Donc, ça peut être la recherche fondamentale ou appliquée. Et travailler dans différents organismes de recherche comme le CNRS, le DRAI, l'INSER, ou bien on fait de la recherche quand on est un enseignant à l'école vétérinaire. Comme moi, je suis enseignant-chercheur et je fais de la recherche dans le domaine du choc septique. Enfin, dans les armées, quelques vétérinaires, pas très nombreux, il n'y a pas de recrutement tous les ans. Ils soignent les animaux militaires, les chiens, les chevaux. Ils peuvent participer également aux missions générales du service de santé des armées. Comme service de santé des armées, on fait de la recherche, on fait de l'épidémiologie, on maîtrise les zoonoses et à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans des équipes où il y aura aussi très certainement des médecins, des médecins militaires et ça, ce sera des vétérinaires militaires. Et on rentre, on est admis sur un concours. Au sein des services de la défense, il va faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la protection animale, l'hygiène et la restauration collective. Oui, il inspectera aussi les cuisines militaires. Alors, les métiers, je les ai tous rassemblés ici. Peut-être n'ai-je pas évoqué le vétérinaire de laboratoire d'analyse. Un vétérinaire peut diriger un laboratoire d'analyse vétérinaire, attention, pas humaine. Et en effet, les vétérinaires vont lui envoyer des prélétements, des échantillons sanguins, par exemple, et il en fera les amylées. C'est possible. On n'a pas parlé du vétérinaire sapeur-pompier qui, lui, sera amené à, alors, pas aller faire descendre un chat d'un arbre. Un chat, ça descend tout, on se monte, ça redescendra. Mais par exemple, un troupeau de vaches qui s'est échappé, il faut les anesthésier pour les réintégrer parce qu'elles sont devenues un peu trop excitées et les faire remonter dans un camion. Un vent qui s'est retourné sur l'autoroute, un serpent qui s'est échappé et qui fait peur à tout le monde, lui, ce vétérinaire sapeur-pompier est à même de s'occuper donc des animaux, des animaux dans le cadre de la vie, de la vie générale, en fait, et on peut être amené à en appeler pour des problèmes sur des animaux particuliers. Vétérinaire sans frontières. Vétérinaire sans frontières, eh bien, il existe, il y a des vétérinaires qui font, qui sont oeuvres caritatives, ils vont travailler pour des associations comme Agronomes et Vétérinaire sans frontières et ils seront amenés à aller donc dans des pays, en Afrique ou dans d'autres pays où il peut y avoir des catastrophes humanitaires et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas soigner les gens mais en revanche, ils vont apporter les compétences pour soigner des troupeaux dans des zones difficiles et développer de l'élevage de telle façon à favoriser l'alimentation dans des zones qui sont très défavorisées ou bien s'il y a des épidémies sur place, arriver à les maîtriser de même qu'il y aura toujours des agronomes avec parce que souvent, c'est l'élevage qui va permettre aux gens de mieux vivre. Donc, on a fait, on a fait le tour à peu près, on n'a pas parlé des vétérinaires experts, oui, tout vétérinaire pourrait être un expert dans un domaine et suivre des dossiers juridiques, par exemple, ce serait possible. Alors, si les métiers du vétérinaire sont multiples, le seul souci du vétérinaire, c'est la préservation de la santé animale, bien sûr, mais également humaine, il faut le dire, et environnementale. On dit que animaux plus humains égale une seule santé, c'est le concept One Health, c'est le concept où on dit que soigner l'animal, c'est au final un bénéfice pour l'homme et que la connaissance de la médecine humaine peut s'appliquer ensuite aux animaux. Donc, il n'y a pas de frontière, on dit, entre les deux médecines, vétérinaire et médecine humaine. Alors, demain, demain, le vétérinaire, il sera de plus en plus impliqué dans la santé animale et humaine, la santé publique vétérinaire. Et on le voit aujourd'hui avec la COVID ou l'épidémie, elle est partie quand même d'un animal et ensuite, elle est passée à l'homme. Donc, c'est très important. La gestion des maladies animales, c'est très important pour la préservation de la santé humaine, c'est de la santé publique vétérinaire. Dans l'industrie, il y en aura de plus en plus car ils ont leur place, les vétérinaires. Il sera de plus en plus pointu. Pointu, ce seront des spécialistes qui seront nombreux dans différents domaines car il faut voir comme en médecine, on a vraiment en médecine vétérinaire, on est de plus en plus pointu, on arrive vraiment à soigner de mieux en mieux qui aurait dit qu'il y a quelques années on arrivait à soigner des cancers avec des molécules qui sont adaptées à l'animal et aux tumeurs des animaux. Ça, c'est important. C'est spécialité qui ont vraiment progressé. Et le vétérinaire sera assisté de nouvelles technologies. On parle de médecine connectée, on parle en humaine de ça, mais nous aussi en médecine vétérinaire. Les animaux, pour enregistrer des troubles du rythme qui surviennent la nuit, on peut les équiper de dispositifs qui permettent de faire des électrocardiogrammes en continu. Dans les élevages, on peut être amené à mettre des robots, des robots de traite, il faut surveiller, récolter les données, mettre des colliers aux vaches pour voir, pour leur permettre d'avoir, quand elles s'approchent, une alimentation adaptée à leur état de gestation, à la quantité de lait qu'elles font. Et ensuite, on peut aussi donc récolter des données multiples par différentes technologies et il faut, c'est ce qu'on appelle les big data, il faut les analyser. Et nos étudiants sont formés de plus en plus à ces nouvelles technologies. Il sera toujours au cœur du bien-être animal et nous avons une chaire de bien-être animal pour édicter des règles de bien-être, de bien-être pour l'hébergement, de comprendre comment un chien, un chat, une vache, toute espèce doit être traité pour être bien. C'est une profession, je crois vous l'avoir montré, avec de plus en plus de facettes. Je vous remercie de votre attention. Quelques sites que vous pouvez consulter. Le site de l'Ordre des vétérinaires, le premier, est très bien fait. Alors après, il y a notre école, bien sûr aussi, Veta Grossup et puis le service des concours pour les orientations, les cursus, c'est très intéressant. Je vous remercie et Laurent, nous allons passer aux questions. Oui, Jeanne-Marie, on va pouvoir passer aux questions. Je vous mets à l'image. Tout d'abord, pour tous nos participants, je vous rappelle que le concept, c'est que les questions sont posées dans la boîte de questions-réponses et que vous devez mettre des j'aime sur les questions qui sont déjà posées parce qu'on a déjà un bon nombre de questions qui sont apparues pendant la conférence. Donc faites remonter celles que vous voulez qu'on pose, on posera celles qui ont le plus de j'aime. Deuxième petit point je me permets, Jeanne-Marie, parce qu'il y a énormément de questions sur Parcoursup qui sont passées. Donc je vous rappelle, il y a une conférence à 16h30 sur Parcoursup, il y a eu une conférence hier et toutes les conférences seront en replay dans le courant de la semaine prochaine. Donc vous aurez des réponses aux questions Parcoursup en replay, ceux qui ont besoin. Voilà, donc simplement sur Parcoursup, je peux dire qu'il y a vraiment des très bonnes documentations sur chacune des écoles vétérinaires et puis sur le service des concours. Franchement, c'est très bien indiqué, la sélection, comment elle se fait. Alors, on va commencer donc la première question qui est beaucoup remontée. Quel est le pourcentage d'abandon ou d'échec dans les études vétérinaires ? Alors, d'aussi loin que je peux remonter, une fois les étudiants rentrés dans les écoles vétérinaires, c'est exceptionnel qu'il y ait des abandons. Il y a peut-être un abandon tous les 10 ans à peu près. De gens qui se disent qu'ils ont peut-être, ils se sont trompés. On a vu des étudiants, mais c'est exceptionnel faire de l'informatique ou bien, et sans avoir, je veux dire, terminer leur cursus parce qu'il y a des vétérinaires qui vont être docteurs vétérinaires et après vont choisir de faire de l'informatique appliquée ou pas à la médecine vétérinaire. Mais en tout cas, en cours de cursus, je vous dis, j'en ai vraiment un tous les 10 ans qui va changer, qui a envie de faire autre chose. Ils disent je me suis trompé, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Et en tout cas, de gens qui vont louper, il y en aura, qui devront quitter, il n'y en a pas. Voilà. Et par contre, il faut travailler. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, au contraire. Il faut même après une prépa, qui est parfois fatigante, c'est quand même difficile, on arrive, ce n'est pas un centre de vacances. Voilà. Alors, en quoi consiste exactement le rôle du vétérinaire dans un domaine tel que prévention de la faune et de l'environnement ? Alors, pour la faune, c'est-à-dire, ce serait un vétérinaire qui va travailler, par exemple, dans le parc, dans un parc naturel. Donc, dans un parc naturel, il va être amené à identifier, par exemple, les animaux pour voir la population, son taux de reproduction, au contraire. Donc, il va suivre, il aura des individus qui seront identifiés, il pourra voir s'ils se reproduisent bien, il pourra leur faire des prélèvements sanguins, voir s'il n'y a pas des maladies qui risquent de les décimer. C'est vraiment, c'est cet aspect. Dans un parc naturel, sur la préservation de la faune, ce sera ça. Il va faire des études de parasitisme, savoir si les bouctins, ils ont beaucoup de parasites, donc récupérer des fesses de ces animaux, voilà, de ces animaux sauvages. Ça, c'est de la faune, la faune libre, la faune, et pas exotique. Ça pourrait être la même chose dans des parcs en Afrique du Sud si un vétérinaire, c'est exceptionnel quand même. Parce qu'ils ont leurs propres vétérinaires et donc, en plus, il faut pouvoir travailler à l'étranger, donc il y a des conditions particulières par pays. Et dans ce cas-là, c'est pareil, ça peut être la surveillance de la reproduction des espèces. Dans quel secteur les besoins en vétérinaire sont les plus importants ? Déficit en vétérinaire. Alors, il manque des vétérinaires, alors on se rend compte, c'est surtout aujourd'hui, alors ça change un petit peu au fil des ans, mais en ce moment, c'est surtout qu'il y a des zones rurales qui manquent de vétérinaires, en tout cas qui ont des difficultés à recruter des vétérinaires pour s'installer et travailler de façon pérenne dans ces zones rurales. C'est vrai que l'exercice en zone rurale est parfois un peu difficile parce qu'il y a des gardes, des astreintes, qu'il faut se lever la nuit pour des vélages, mais c'est de la vie au grand air, c'est une vie quand même saine. Les gens maintenant de plus en plus ont quand même une propension à vouloir avoir une vie équilibrée et moins stressante. Alors, ce n'est pas stressant, mais c'est fatigant quand même. Et puis, il faut aimer la vie à la campagne, mais les filles comme les garçons, voilà, s'ils souhaitent maintenant y aller et on les incite surtout justement à aller dans ce qu'on appelle les déserts, les déserts pas blancs, mais vétérinaires. Une petite question qu'on avait déjà vue hier. En quoi cette école se démarque des trois autres? Le choix est assez difficile. Alors, il n'y a pas, notre école ne se démarque pas des autres. Les quatre établissements vétérinaires forment selon un même référentiel, en fait, un même référentiel de compétences des étudiants. Ça veut dire qu'en sortant des écoles, tous les étudiants ont les mêmes compétences. Par contre, si vous voulez faire de la pisciculture, ne venez pas à Lyon. Il n'y a pas d'enseignement de pisciculture. Il faut aller à Nantes, par exemple, parce que nous, on ne va pas aller dans le Rhône et la Saône pour aller étudier les poissons. Donc ça, c'est pas possible. Donc, plutôt aller à Nantes. On a une grosse clinique des équidés, par exemple, mais Alfort aussi, peut-être un petit peu moins à Toulouse, mais franchement, toutes les écoles forment de la même façon, selon des mêmes principes et vraiment, elles sont équivalentes. On est simplement, nous, on est la première au monde. Voilà, c'est ce que je veux dire. La force physique est-elle encore un facteur très important dans le secteur vétérinaire rural ? De moins, moins. C'était, en fait, on pensait, c'est vrai qu'au départ, il y avait les... Quand les filles, moi, je faisais de la... Quand j'arrivais dans une clientèle et les éleveurs disaient « Ah, ben, elle est costaud pour une fille ! » C'était ça parce qu'ils avaient l'impression que les filles étaient toujours fluées et pas capables de se débrouiller. Alors, c'est vrai qu'il y a besoin de force physique pour faire les vélages difficiles, mais on a des véleuses aussi et puis il y a les éleveurs qui sont là. Donc, c'est pas vraiment un facteur limitant. Et puis, généralement, c'est vrai qu'il peut y avoir, dans un cabinet vétérinaire, il y a plusieurs confrères, consœurs, donc il peut y avoir de l'entraide. Je vous dis, franchement, les filles se débrouillent bien en rural. Alors, si elles sont un peu petites, elles vont un peu grimper pour aller... Si elles veulent accéder à un taureau qui est immense, alors peut-être elles vont faire un petit peu comme ça, mais il y a des hommes qui sont petits aussi. Donc, non, c'est pas un facteur limitant. Alors, à part le stage obligatoire à l'étranger, existe-t-il des couplages avec des écoles, universités étrangères permettant éventuellement d'obtenir des diplômes reconnus dans ces pays? Alors, il faut savoir qu'on peut faire, dans le cadre des conventions Erasmus, nos étudiants peuvent aller passer un semestre ou un an dans d'autres facultés vétérinaires avec lesquelles on a des accords Erasmus. Donc, ils peuvent partir et ils sont formés, mais en revanche, le diplôme, ce sera bien le diplôme de l'école vétérinaire dans laquelle ils ont été formés. Mais en revanche, ils peuvent aller travailler dans l'Union européenne et inversement, les autres pays de l'Union européenne peuvent venir travailler en France. Le diplôme est reconnu en Europe. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En Europe, par contre, pour que le diplôme soit reconnu aux États-Unis, il y a quand même des conditions de travail aux États-Unis qui sont extrêmement compliquées et qui nécessitent de passer un diplôme supplémentaire qui s'appelle le naveleux qui est assez complexe et tout, qui est long, qui est cher à passer. Donc, c'est un peu plus difficile. Les pays, tout dépend des pays, la réglementation de chacun des pays qui permet de travailler ou pas dans ces pays étrangers. Une question d'ordre matériel. Les personnes venant de Parcoursup seront-elles prioritaires au niveau des logements étudiants par rapport à ceux venant des concours A, B, C, etc.? On est en train d'y réfléchir, en effet, puisque ce seront des petits, on va dire, des plus jeunes et que certains seront en plus, qui ne seront pas majeurs, forcément. Donc, on est en train de réfléchir à ce qu'ils aient une priorité, en effet, sur la résidence universitaire, sachant qu'on en a une, mais à Nantes, par exemple, il n'y a pas de résidence universitaire. Donc, les 40 de Nantes devront trouver des logements également, comme les autres, à l'extérieur du campus de Nantes. Mais sinon, on pense sur Marcy très certainement qu'il faudra leur laisser une priorité. Encore concernant la nouvelle voie de recrutement, en quoi cette nouvelle voie de recrutement des étudiants vétérinaires permettra de lutter contre la désertification rurale des vétérinaires ? Eh bien, elle ne permettra pas, elle ne permettra pas. En effet, c'est l'attractivité des territoires qui permettra aux gens d'y aller et le fait qu'on fasse découvrir aux étudiants ces territoires. Alors, peut-être qu'au cours de cette première année, eh bien, les étudiants iront s'immerger encore plus qu'on ne le fait maintenant sous forme de stages dans des territoires ruraux pour voir, pour montrer est-ce que ça peut vous correspondre cette vie en milieu rural et regarder tout l'intérêt de travailler en rural. Mais les étudiants, au final, ils iront, on ne peut pas obliger les gens à, il n'y a pas de dispositif qui les oblige à aller dans des zones de déserts médicaux. Il n'y en a pas. Ce n'est pas comme en médecine humaine où il y avait eu des expériences où on leur payait leurs études et puis après, ils étaient obligés d'aller dans des territoires d'y rester pendant un certain nombre d'années. Ça n'existe pas en médecine vétérinaire. Alors, peut-on se former aux soins des animaux de la mer ? Alors, pour les soins des animaux de la mer, ça va être sous forme de, les soins des animaux de la mer, on ne soigne pas, on ne va pas les soigner les dauphins, comme ça, on ne va pas, c'est plutôt aller faire de l'étude de population aussi, c'est plutôt, ça va être dans ce cadre-là. Alors, pour cela, c'est soit au travers du stage qu'on aura fait dans des, alors les delphinariums, il y en a de moins en moins quand même, ça va un peu réduire parce qu'on peut les faire reproduire, mais sur les animaux de la mer, c'est être dans des équipes de recherche qui vont aller faire des prélèvements dans la mer pour comprendre un peu ce qui se passe sur les coraux, sur, c'est plutôt avec un parcours peut-être, c'est soit dans des stages sur des stations où il y a des stations souvent de recherche qui fremer, ce serait, ou d'autres choses où on va, qui travaillent en recherche, que les étudiants vont entrer par là. Ça veut dire que peut-être ils seront amenés à faire un master dans le domaine, dans ce domaine particulier, voir une thèse de doctorat, je ne parle pas de thèse d'exercice vétérinaire, mais après de thèse en trois ans de doctorat. C'est plus par cette voie qu'on va pouvoir travailler sur les animaux marins. Ceux qui travaillent, ceux qui chez nous après vont en faune marine, ce sont ceux qui auront fait un master, un doctorat dans le domaine de l'écologie marine. Voilà. Alors, encore une question sur une spécificité. Serons-nous habitués au contact avec les serpents ? Alors, pour être habitués au contact avec les serpents, vous pourrez l'être. Si vous, alors pas dans les cliniques, on ne reçoit pratiquement pas de serpents, vraiment très très peu, mais en revanche, nos étudiants ont un club aquaterra, un club de terrariophilie dans lequel ils ont plein de serpents. Et donc, les étudiants qui sont intéressés, vont rentrer dans ce club, cette association et peuvent ainsi apprendre la contention des serpents, leur faire des soins, les nourrir, etc. Donc, c'est par ce biais et puis après, au travers de stages, chez des vétérinaires qui soignent plus spécifiquement des serpents dont ils ont fait vraiment la spécialité. Quelle filière doit-on suivre si on veut être comportementaliste ? Alors, pour être comportementaliste, il faut faire des diplômes. Il y a des diplômes d'école spécifiques, c'est-à-dire qu'à l'issue de, quand on est docteur vétérinaire, on peut s'inscrire dans des diplômes. Alors, à Alfort, il y a un diplôme inter-école, en fait, qui vous forme en, alors je ne sais pas exactement combien de stages il faut faire, combien de cours il faut avoir, mais sur le comportement. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis, un vétérinaire peut suivre de la formation continue. Également, il y a des organismes qui vont former, faire des conférences spécifiques sur le comportement qu'on pourra suivre et qui fait qu'on se perfectionnera dans ce domaine. Il y a aussi, nous avons un diplôme, un diplôme universitaire, un DU, de zoo-psychiatrie et dans lequel le vétérinaire s'inscrit. Il y a des grosses promotions et sur deux ans, avec des stages, avec des cours répartis dans l'année, ils ont des formations à la zoo-psychiatrie. « Avoir une mauvaise vue est-il un problème ? » Non. Non. Avoir une mauvaise vue, alors tout dépend si on peut la corriger ou pas. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, dans nos... il n'y a pas de... on est ouvert sur le handicap. Il faut bien le savoir que même une très mauvaise vue ou quelqu'un qui serait malvoyant pourrait faire, normalement, ses études dans notre établissement. C'est-à-dire que même des personnes malentendantes aussi, on va adapter des systèmes leur permettant de suivre les cours. Bien sûr, ils ont leurs propres équipements, mais ce qui serait plus dur, ce serait l'accès... Alors, peut-être qu'il y a des choses audio, ce serait l'accès à une très mauvaise vue. Tout dépend. Si on voit mal, je veux dire, on se rapproche, on regarde, on s'équipe de lunettes. Si on est malvoyant, à ce moment-là, il faudrait des livres vétérinaires qui soient en braille. Ça, je pense que ça n'existe pas. Mais en tout cas, notre établissement, pour les gens qui ne voient pas très bien, il y a des bandes au sol qui sont spécifiques pour se déplacer. Mais on peut adapter. Il n'y a pas de raison que des personnes en situation de handicap ne puissent pas suivre les études qu'ils souhaitent. Avez-vous une idée de comment sont sélectionnés les étudiants pour entrer dans la résidence sur le campus ? Conditions financières, distance ? Alors, il y a les boursiers qui sont privilégiés d'abord et puis la distance bien sûr aussi après. Mais les étudiants, plus les étudiants en ce moment, avant que n'arrive le parcours sup, eh bien, c'est les premières années qui sont déjà prioritaires, tous. Alors, un certain nombre restent sur Lyon, s'ils habitent sur Lyon déjà. Un certain nombre veulent d'emblée choisir une location ou colocation aux alentours, mais sinon, ils sont prioritaires au fur et à mesure. Et donc, priorité aux premières années et ensuite, priorité aux boursiers. Est-ce que le diplôme vétérinaire est reconnu et valable dans toute l'Europe ? Oui. En quoi consiste Vétérinaire sans frontières ? Vétérinaire sans frontières, c'est une association comme Médecins sans frontières, mais qui s'occupe non pas des hommes, mais indirectement, je vais dire des hommes, en s'occupant des troupeaux, des animaux, parce que c'est sur les animaux de production. Le problème n'est pas les animaux de compagnie. Dans ces pays qui sont défavorisés où ils vont aller, vont s'occuper de l'élevage sur place, des maladies. Donc, c'est comme ça qu'ils vont faire œuvre caritatif, mais ils peuvent être salariés d'agronomes et vétérinaires sans frontières. Ils travaillent souvent avec des agronomes main dans la main parce qu'il y a toujours besoin d'agronomie. C'est important. On a encore peut-être une ou deux questions puis on va arrêter parce que va démarrer la séance suivante. Oui. Alors, là, celle qui vient de remonter, quelle est la différence entre vétérinaire spécialiste et vétérinaire expert ? Non. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui a fait une spécialité. Donc, souvent, c'est en trois ans qu'il s'est formé. Un expert, ce serait quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste mais qui se fait nommer comme expert auprès des tribunaux. Vous voyez, c'est ça. Il a une charge qui lui permet d'être appelé. Il y a une expertise à faire parce qu'on a retrouvé un animal qui a été soigné et puis cet animal, on l'a retrouvé mort. Donc, pour comprendre à l'aide du dossier puis après, il va demander à d'autres des examens nécropsiques pour comprendre et il va faire un dossier, par exemple, dans une affaire judiciaire ou un conflit entre deux personnes. C'est lui qui peut être, voilà, quelqu'un qui fait du mal à son, à l'animal, à l'animal de son voisin. Peut-être qu'il peut y avoir ensuite, le juge va nommer un expert pour voir est-ce que vraiment c'était le voisin, est-ce que c'est une autre raison. Il est expert près des tribunaux. Vous souhaitez encore répondre à... Allez, une dernière. Allez. Alors, une dernière. Vous dites que le diplôme est reconnu en Europe. Cela comprend-t-il la Suisse et le Royaume-Uni ou seulement les États membres de l'Union européenne ? Alors, c'est les États membres de l'Union européenne, je pense. Je ne pense pas que la Suisse, j'en sais rien. Je dirais une bêtise, il faut aller voir sur Internet. Vous devriez le trouver, j'en sais rien, sur la Suisse. Je pense que... Est-ce qu'à Berne, il y a une autre école vétérinaire à laquelle on travaille, mais je ne sais pas si les vétérinaires suisses peuvent venir travailler en France. Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais possible. C'est possible quand même. C'est comme Luxembourg. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai peur de vous dire une bêtise. Une dernière question ? Oui, allez, d'air de d'air. La dernière, vous dites que le métier de vétérinaire est de plus en plus pointu. Est-il facile de ce fait de se réorienter en cours de carrière ? Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des vétérinaires qui, dans ce coup, vont dire, mais finalement, j'ai fait de la médecine générale, on va dire, pendant toute ma carrière. Et puis, j'ai envie de devenir spécialiste. Donc, il va faire une formation, des formations complémentaires. Vraiment, c'est possible. Des diplômes supplémentaires, de la formation continue. Et à ce moment-là, il va choisir. Il y en a un qui font ça, qui vont dire, je ne veux plus faire que du comportement. Ou je vais... Alors, c'est vrai que... C'est possible. Après, ça demande du travail. Mais de toute façon, il faut toujours faire du travail pour s'améliorer. Il y a de la formation continue tout au long de la vie. Il faut que le vétérinaire, il soit à la pointe. Il ne s'endort pas une fois qu'il est sorti. Mais là, ça lui demandera de retravailler dans un domaine où il était un petit peu moins familier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas... même quelqu'un qui n'a pas fait de cancérologie, il connaît les tumeurs chez l'animal, il connaît les traitements un peu, mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est un spécialiste qui peut faire vraiment le traitement adapté, pointu. Mais tout est possible. En effet, on peut changer de voie. Un vétérinaire qui a fait de la rurale pendant très longtemps peut décider de rentrer dans l'industrie, par exemple, pharmaceutique vétérinaire parce qu'il va s'occuper des médicaments de la gamme, par exemple, de la gamme rurale, des animaux de rente. Ça, on en voit beaucoup qui font ça, qui changent. Après avoir fait praticien, vont changer, vont rentrer dans l'industrie ou dans l'alimentation pour les animaux. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, je crois avoir répondu. Est-ce qu'il y aurait une question qui serait vraiment encore qui vous semble... On a encore 30 questions en attente et c'est un petit peu tout des questions assez spécifiques sur des voies d'accès, des déroulés. Donc, je pense que... Je pense que ça, il faut vraiment aller sur les conférences dédiées. Ce sera, je pense, plus profitable pour vous de les voir en replay. Voilà. Pas de soucis particulières. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous souhaitez rentrer dans une des quatre écoles vétérinaires. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je souhaite vous retrouver vous qui êtes ici dans peu de temps dans... Eh bien, avec AgroSup sur le campus vétérinaire, nous aurons plaisir de vous accueillir et vous verrez comme la vie est belle quand on est rentré dans une école vétérinaire. Il y a du boulot, mais il y a aussi de la convivialité et une bonne ambiance. Donc, au plaisir de vous retrouver sous peu, mais donnez-vous les moyens et travaillez vraiment parce que c'est difficile pour y arriver. Il faut travailler beaucoup. Bon courage à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...